alors le petit bout de code que j'ai fait pour essayer de tester ta demande là alors déjà je vais vérifier ce que tu m'as dit parce que pour moi tu m'as dit de faire variable séparateur variable et de faire quelque chose qui est capable de parser ça pour faire des traitements en fonction du caractère de séparateur parce que tu en as aussi des caractères différents style tu aurais de dollars et d'unterscores tu aurais le pourcentage et tu aurais d'autres caractères c'est bien ça donc moi ça m'a fait penser ce format là à x plus y ou x moins y ou x fois y et ainsi de suite autrement dit les quatre opérations de base sur les entiers qu'on apprend à l'école primaire donc je suis parti de cette hypothèse là et au lieu de faire un petit calculateur quatre opérations tout simple qui serait la saisie nombre 1 opérateur nombre 2 et d'exécuter j'ai préféré faire quelque chose d'un petit peu plus intelligent et qui sera sûrement plus adapté à ton besoin à toi c'est à dire que je vais parser le texte saisie alors passer le texte saisis ça veut dire attendre le texte tu saisis toute ta ligne ça découpe ta ligne ça récupère les informations qu'il faut et ça travaille donc pour faire ça la ligne j'ai mis mon petit curseur là je définis mes opérations de séparateur ici je définis ma liste des fonctions avec un pointeur l'idée est d'aller chercher n et n ce sera le nom des des variables à gauche et à droite du séparateur rez ce sera le résultat le retour de fonction donc ça c'est le caractère et son pointeur voilà là je saisis ce qui a été entré je m'assure avec le string char ici que ça correspond bien au niveau de la table des opérations à quelque chose qui existe et surtout je le fais correspondre ici dans l'appel de résultat je fais correspondre au pointage de la fonction c'est à dire ici là donc je fais pointer en fonction du caractère ici la fonction ici en passant à la fonction les deux variables celle qui est à gauche du séparateur celle qui est à droite du séparateur tu noteras que dans cet exemple je n'ai fait aucun test je fais ça en brute force quasiment c'est à dire que là je teste pas si l'opérateur est valide je teste pas le format de la variable de gauche je teste pas le variable à droite son format je ne vérifie pas qu'il y ait pas de je ne vérifie pas non plus l'absence de caractère de fin de ligne incohérent donc tous ces tests là il faudra bien sûr que tu les fasses toi alors déjà je vais m'assurer que ça marche en affichant tout bon je pense que c'est bon ça c'est assez simple même si j'ai pas fait de c depuis des mois pour ne pas dire des années des mois on va dire on va appeler ça test ah oui ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal donc là il attend quelque chose donc séparateur deuxième chiffre ça me renvoie bien quelque chose qui a l'air de marcher alors pourquoi je te dis qu'il faut absolument tester ta variable ton séparateur et le reste s'il n'y a pas de trailing, characters, etc. c'est qu'à mon avis ça si je fais ça et que je remets un truc derrière il s'en fout réellement il l'exécute quand même donc c'est pas que ça pose problème mais c'est dégueulasse ok alors je vais tester le coup aussi du séparateur inconnu alors là je pense que ça va carrément crasher voilà ça crashe donc là c'est vraiment très très important de faire les tests sur ce que tu es en train de lire n'oublie pas ça si je fais si je fais si je fais si je fais 4 plus 1 4 moins 1 4 disait par 2 le reste sur 9 disait par 4 qu'est-ce que j'ai pas fait qu'en opération là par exemple j'ai pas fait multiplication et je vais refaire mon test de plantage par exemple ça a l'air à peu près cohérent donc je vais l'appeler comment on teste pour que ça marche il faut que je fasse une triple direction à partir de mon fichier de liste toto toi évidemment si tu veux que ce soit ton programme qui serve de boucle tu peux aussi faire ta boucle à l'intérieur du programme tu n'es pas obligé de faire un shell plus ton programme c'est vraiment juste parce que là je fais un test et un exemple c'est tout tac 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 ok donc là ça marche je travaille bien parfait donc toi je suppose vu le format de ta demande j'imagine que toi c'est pour traiter des fichiers de données ou des flux de données entrantes donc toi idéalement il faudra que tu fasses une boucle dans ce genre là soit au niveau des shells soit carrément à l'intérieur de ton programme donc je t'envoie de toute façon par mail le truc mais je vais te le remontrer une fois de plus calculateur.c il s'appelle et je te rappelle son fonctionnement donc je définis toutes mes fonctions j'ai un tableau de caractère de séparateur celui-là sera converti ici après la saisie de la ligne en nom de la fonction appelée avec passage des deux paramètres c'est à dire ce qui est à gauche du séparateur ce qui est à droite du séparateur je récupère un résultat et le résultat après tu en fais ce que tu veux tu le traites comme tu veux et comme tu as vu j'arrive à générer un plantage complet de programme si je fais un séparateur qui est mauvais donc tu testes ton séparateur tu testes le format de ta variable à gauche tu testes le format de ta variable à droite tu t'assures qu'il n'y a pas de trailing characters en fin de ligne et surtout tu gères tes erreurs voilà normalement avec ça tu dois pouvoir commencer à te débrouiller un petit peu et bon ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de sé je ne suis vraiment plus à l'aise du tout avec ce genre de manipulation mais si tu as besoin d'aide tu me le dis et de toute façon je te donnerai contact de copains qui sont bien meilleurs que moi sur le sujet ciao